Accompagné, c'est la mission de tout prêtre. Le père Patrice Gourrier le fait tous les jours dans son église à Poitiers et aujourd'hui sur les routes d'Italie, pour changer un homme, les hommes, le monde. Dès janvier 2008, il a vu Jérôme Kerviel comme la victime d'un ordre sans autre valeur que l'argent, broyé dans un engrenage infernal, un système amoral dénoncé par le pape. Dans son dernier texte, La joie de l'évangile, il dénonce la dictature de l'argent sans visage, d'une économie qui met le profit au centre de tout et pas l'homme. Et pour moi, ça a été un électrochoc. Et je me suis dit, Patrice, c'est très beau d'avoir de jolies paroles, c'est facile de faire de belles homélies, mais il faut agir. Et donc j'ai pris contact avec l'avocat de Jérôme et puis me voilà en Italie. Patrice Gourrier chemine donc avec Jérôme Kerviel. Une belle rencontre, dit ce dernier, celle de deux univers qui auraient pu ne jamais se croiser. Un réconfort pour l'ancien trader. Je suis heureux de rencontrer l'homme depuis deux jours. On a marché hier ensemble, on va remarcher aujourd'hui. Et ça m'apporte un bienfait et un bien fou à l'âme. Et dans les discussions et les échanges qu'on a, on a vraiment le temps d'échanger, de parler de la vie, de parler de tout ce qui s'est passé depuis six ans et de tout ce qui se passe notamment depuis deux mois et du changement qui s'est opéré en moi. Le 16 ou 17 mai prochain, Jérôme Kerviel et le père Gourrier arriveront à la frontière française. Que se passera-t-il à ce moment-là ? Aucun des deux marcheurs ne le sait, ce qui importe, c'est qu'ils seront ensemble.